... Oui, bonjour. Moi, on m'a demandé de venir faire des propositions. Alors, la première proposition, ça serait de rebaptiser ce colloque. Et ça s'appelle vivre ensemble. Et moi, je mettrais virgule, s'endetter tout seul. Point d'interrogation. J'ai adoré ce qu'a dit Mme Bachelot. J'ai trouvé que j'étais très d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, on a fait plein de choses pour les gens qui sont dans le besoin, le minimum vieillesse et tout. Et en même temps, quand j'ai entendu la valse des augmentations massives des prestations sociales, j'ai eu l'impression, j'ai entendu ça, j'ai relu ça il y a quelques jours, ça s'appelle les 110 propositions. Donc, mon sujet, c'est que je suis ravi qu'on ait beaucoup de dépenses sociales, mais tout ça, et surtout, je m'adresse au ministre, ça ne tient pas si, par ailleurs, vous n'augmentez pas les recettes. Donc, tout ça, c'est des charades. Et ça ne tient pas. Alors, si on ne fait rien, on demandera dans 20 ans à M. Papandréou, fils, de venir nous aider. Alors, il y a un pays qui nous donne un peu une vue, c'est le Japon, qui, en termes démographiques, est bien au-delà. Alors, la France, ça va mieux que l'Orestre, mais enfin, l'Europe. Et le Japon, il y a un déficit de 9% du PIB aujourd'hui. La totalité de ce déficit est uniquement axée sur les seniors. C'est uniquement des problèmes de retraite et des problèmes de financement de la santé des seniors. Tout le reste est à l'équilibre. Alors, comment on fait ? D'autant que les conservateurs qui croient qu'on va baisser les dépenses sociales se trompent totalement, puisque les dépenses médicales, pour raison de pro et technique, et les dépenses de retraite, pour raison de démographique, vont augmenter. Comment on fait ? Moi, j'ai réfléchi à deux idées. La première chose, c'est sur l'assurance maladie. Je pense qu'il faudrait indexer la CSG maladie sur l'âge. C'est ce que font nos amis suisses. C'est ce que font les cotisations maladies complémentaires, souvent. Donc, quand on est jeune, on est beaucoup moins susceptible d'être Alzheimer ou autre que quand on est âgé. Et tout le reste. Moi, je suis au milieu, donc... Dans la première proposition, il faut augmenter les ressources de l'assurance maladie. On peut mieux la gérer et tout, mais il faut augmenter les ressources. Première proposition, on augmente par année de génération de 0,1 point de CSG en plus. On garde stable pour les gens en dessous de 25 ou 30 ans. Et quand j'ai 31 ans, je paye 0,1 point de CSG en plus. 32 ans, 0,2. Et tout ça, on le fait graduellement sur les 10 ou 20 prochaines années ou 30 prochaines années. Et ça me paraît assez juste, assez efficace. Alors, on me dira, je ne peux rien à l'âge, mais je ne parlais non plus au fait que, plus je suis âgé, plus j'ai un risque d'avoir des maladies diverses et multiples. Deuxième sujet, c'est la dépendance, on dit, des questions. Alors, ça aussi, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner. Notre société va en avoir de plus en plus. Le choc qu'on a tous, partout, et on ne sait pas bien le faire, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie est colossale comparée à l'historique de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passait avant la sécurité sociale ? Les gens accumulaient du capital. C'était leur maison, leur réserve de langos d'or, les bons de la République française du Trésor, à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Et ils vendaient ça à la fin de leur vie. Aujourd'hui, on est dans une espèce de dévoiement du pacte social où, non seulement je dois garder, transmettre au maximum, voire la baisse de la taxe d'héritage, le maximum de capital à mes descendants, et en plus, je dois attendre des flux considérables en ma faveur pour la fin de vie. Ça me semble absolument pas tenable. On ne va pas financer la dépendance par des augmentations de taxes sur les actifs. Parce que déjà, quand on a un taux de chômage qui va être élevé, là-dessus, c'est le meilleur moyen de l'augmenter. Donc, ma solution que je propose, c'est que les seniors soient solidaires des seniors, ce qui me paraît assez normal pour la dépendance. Ne taxons pas les actifs. Taxons les seniors de manière... Tout ce que je propose, c'est le maintien d'assurance collective. Mais que les seniors paient pour les seniors. Les seniors, en général, comme l'a dit Roselyne Bachelot, ils ont des retraites moyennes qui sont légèrement supérieures aux actifs. Mais surtout, ils ont un stock de capital absolument hallucinant comparé aux actifs. Et c'est normal. C'est le cycle de vie. Donc là, ma suggestion, c'est une taxation très légère du stock de capital des seniors de 60 ans, tous les ans, sur l'ensemble du stock de capital, qui est essentiellement l'immobilier. Moi, j'ai fait ça. Selon la mesure qu'on prend, c'est 0,2, 0,3 ou 0,5 % par an. Si vous restez 20 ans à la retraite après votre départ, vous partez à la retraite à 65 ans, vous mourrez à 85 ans, avec ma solution, il y a à peu près 10 % du stock de capital qui va au financement de la dépendance. Si on ne fait pas ça, alors, premièrement, ça sera Mme Merkel qui un jour contresignera l'échec de l'État français. Et tout ça avec recommandation du Fonds monétaire européen. Et comme d'ici là, il ne sera pas géré par un Français, mais probablement par un Chinois ou un Indien, il sera beaucoup plus dur qu'il ne l'est aujourd'hui sur la Grèce. Merci. Merci beaucoup, M. Delpla. Merci. 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 Merci.